Monsieur Ahmadou Bambacham, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gomis. Vous êtes expert en cybersécurité, fondateur de l'association TIC Protection et aussi formateur dans ce domaine. D'abord, la première question qui parle de l'actualité, dans ce qui est appelé aujourd'hui l'affaire Ousmane Sonko Adjissar. On note un déferlement dans les réseaux sociaux avec des injures, mais cela s'est accompagné d'un phénomène inquiétant. Les messages de menaces de mort à tout va, les journalistes, les politiques. Pourquoi on en arrive là, selon vous, dans les réseaux sociaux ? Effectivement, les événements ou les incidents que vous venez de citer en sont juste un. Parce que nous avons noté ces cinq dernières années qu'avec le développement exponentiel des technologies, de l'information et de la communication, plus particulièrement Internet, surtout à travers l'utilisation des réseaux sociaux. Une explosion en quantité et en qualité des injures, des insultes, des dénigrements, des harcèlements, des abus, et tout ce que vous pouvez imaginer. Cela a été facilité effectivement par l'utilisation facile, la facilité d'obtention des outils de commission de ces actes malveillants. Par exemple, un téléphone, un ordinateur, une connexion Internet. Et aussi avec l'anonymat coffre Internet, une personne peut se situer ou se trouver n'importe où à travers le monde, commettre son forfait et penser ou croire qu'il peut être à l'abri de tout soupçon. Donc effectivement, ce caractère transnational d'Internet, c'est un ordinateur Internet, cette facilité d'obtention des outils de commission de ces actes malveillants, il faut que la situation devienne de plus en plus inquiétante avec ses conséquences négatives. Aujourd'hui, que risquent les auteurs de ces messages de menaces de mort ou injures ? Comme on dit, je le dis tout le temps, les fondements juridiques ne manquent pas au Sénégal. Parce qu'en 2008, des lois ont été votées, parmi lesquelles les lois sur la cybercriminalité. Comme vous le savez, c'est aussi bien de définir ce que c'est que la cybercriminalité. C'est tout acte criminel pour lequel les technologies de l'information et de la communication sont utilisées, soit comme cible ou comme outil. Comme outil, on peut noter l'Internet, le téléphone portable, l'ordinateur. Et comme cible, ça peut être les personnes que nous nous sommes, les entreprises, les gouvernements. Donc, il y a une loi qui a été votée sur la cybercriminalité en 2008. Aussi, une loi sur les données à caractère personnel. C'est aussi bien de définir ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel. C'est toute information qui peut identifier une personne, par exemple, par sa photo, par sa vidéo, par son nom, son adresse, téléphone, pour ne citer que cela. Donc, une loi qui encadre l'utilisation des technologies de l'information et de la communication sénégale, les TIC aussi, les données personnelles. Donc, les peines pour aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement, jusqu'à 10 millions d'amontes. Et ces lois que je viens de vous citer ont été actualisées dans le nouveau code pénal de 2016, avec les peines que je viens de citer en dernier. Donc, les fondements, je vous dis, ne manquent pas au Sénégal. Aussi, il y a au niveau de la police et de la gendarmerie, il y a une division spéciale de lutte contre la cybercriminalité qui est logée au niveau de la police judiciaire. Il y a aussi au niveau de la gendarmerie, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Les citoyens ont la possibilité d'aller porter plainte lorsqu'ils ou qu'elles sont victimes de ces actes malveillants, que ce soit des injures, des arnaques, des chantages sexuels. Les sondations aussi sont quelque chose qui est en train de se passer au Sénégal et qui est très, 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 très fréquent. Donc, le mal est très profond. Donc, il y a la loi, il y a les services de répression qui existent au Sénégal. Bien que ça ne se dise pas parce que les cas de cybercriminalité augmentent au niveau de ces structures en charge d'appliquer la loi. Donc, il faut toujours, comment dirais-je, leur donner plus de moyens, plus de personnel et aussi plus de formation. Il y a quelques jours aussi, M. Tcham, le chef de l'État, Makissal, a annoncé un dispositif de régulation et d'encadrement des réseaux sociaux. Quelle est aujourd'hui la pertinence de cette idée et est-ce vraiment faisable ? Bon, je dirais qu'en matière de technologie, tout est possible. Le plus simple, le cas le plus simple, vous avez des pays ici en Afrique qui ont coupé Internet. Donc, c'est possible de couper Internet en utilisant la technologie. Donc, le deuxième point sur lequel je voulais me présenter, c'est quand on parle de réguler, réguler en général, c'est peut-être encadrer, créer des conditions qui permettent une utilisation responsable de, par exemple, des technologies de l'information et de la communication. Il s'agit de faire de sorte que les personnes que nous sommes, les utilisateurs au Sénégal, soient protégées contre les dangers de tout ce qui est cybercriminalité. Je pense que c'est une bonne chose. Aussi, les protéger, fixer des limites. Quant à, par exemple, la diffamation, les injures, la provocation, la haine, l'apologie de la violence, s'il s'agit d'encadrer une loi pour l'encadrer, c'est une bonne chose. Mais aussi, il faut faire la différence entre encadrer une loi, par exemple une expression des idées, et aussi la protection des personnes. Donc, c'est une équation à résoudre. On peut parfois essayer d'encadrer, par exemple, des libertés pour protéger les personnes contre la diffamation, l'injou et tout ce que je viens de citer, mais aussi, en même temps, créer un frein à la liberté d'expression. On essaie de protéger les personnes. Il faut éviter de, enfin, tout faire pour éviter de restreindre l'expression des idées sur Internet. Parce qu'Internet a toujours été une caisse de résonance pour les esprits alternatifs, en même temps aussi, pour les personnes qui l'utilisent pour, qui ont des intentions, je veux dire, de nuire. Donc, il faut se résoudre cet écoge entre la protection des libertés, la protection des personnes et aussi la préservation de l'expression des idées. Justement, à ce propos, parce que si l'État va jusqu'au bout, est-ce que ceci ne va pas, à la longue, porter atteinte aux libertés fondamentales, c'est-à-dire la liberté d'expression et autres ? C'est ce que j'ai dit. Comme je n'ai aucune connaissance de ce projet de loi, donc j'ai juste eu des échos de la presse, comme vous. Donc, je ne peux pas en parler. Ce que moi, je dis et que je répète, c'est bien d'assurer la protection des personnes sur les réseaux sociaux, sur Internet. Mais en même temps aussi, avoir l'idée en tête que l'expression démocratique des idées doit être protégée. Donc, c'est une occasion à deux inconnues qu'il faut résoudre. Justement, par rapport à ces termes, M. Thiam, on entend parfois, les gens disent, les médias sociaux, parfois les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pareil ? Oui, c'est deux termes qui prêtent à la confusion. Mais pour être de façon très, très simple, lorsqu'on parle de médias sociaux, en fait, c'est des médias qui sont destinés à rassembler une panoplie de sites distincts. Enfin, sites distincts, sites Internet distincts, ce qu'on appelle les sites distincts, et leurs fonctions sociales. Ils s'appellent toutes sortes de sites Internet et aussi leurs fonctions sociales liées au Web. Par contre, un réseau social, de façon très simple, il a pour but, enfin, un réseau social, il a pour but de mettre en relation directe des personnes. Donc, c'est une partie des médias sociaux. Pour résumer, c'est ça. Maintenant, on va parler des cyberattaques qui représentent aujourd'hui une réelle menace pour les entreprises et même pour les particuliers avec le cyberarnaque où certains auteurs, en tout cas certains auteurs, demandent des ronçons. Pourquoi ce phénomène pour vous prend de plus en plus de l'ampleur et qu'on ne peut pas maîtriser ? Oui, effectivement, nous avons noté une décudecence des cyberattaques. Donc, c'est aussi une bonne chose d'expliquer, définir ce qu'est une cyberattaque. Une cyberattaque, en fait, c'est un acte criminel qui peut être l'action d'une personne isolée. Par exemple, quelqu'un qui est, quelque part, qui est contre un régime, contre une situation qui vient de se produire quelque part, décide d'attaquer le réseau, le réseau Afmali, par exemple, de ce pays. Il y a, par exemple, décide d'attaquer le réseau, par exemple, d'une entreprise. Vous savez, au Sénégal, en 2000, enfin, il y a quelques années, vous vous rappelez du temps de Charlie Hebdo, le site du gouvernement sénégalais avait été, le site de l'ADE avait été attaqué. Ça, bon, c'est dans les meilleurs. Donc, c'est des actes criminels qui peuvent être l'action d'une personne. Ça peut aussi être l'action d'un groupe, enfin, d'un groupe de personnes qui partagent les mêmes idées, qui décident de se regrouper pour commettre des cyberattaques. Ou ça peut être l'action d'un gouvernement. Parce que maintenant, avec la cyberguerre, beaucoup d'États utilisent Internet pour attaquer les systèmes d'information d'autres États. Pour revenir à la question que vous avez posée, c'est en fait le ransomware. Le ransomware, c'est comme une rançon. Par exemple, on kidnappe vos données et en retour, on vous demande de payer de l'argent. Et si vous ne les payez pas, ces données peuvent être écrasées. Donc, comme on dit, lorsqu'une entreprise perd ses données, elle tombe en frite parce que ce sont ces données qui lui permettent d'être opérationnelles. Donc, il y a aussi le projet financier. Parce que si on prend l'exemple du Sénégal, l'année 2020-2019 a été très durs pour le monde financier. parce que le secteur a été victime ou la cible de cyberattaques qui ont eu des préjudices financiers énormes au Sénégal. Et cela est aussi valable dans tous les pays. Parce qu'il n'y a aucun pays qui est épargné par les cyberattaques. Alors, aujourd'hui, vous, en tant qu'expert en cyber, en tout cas sécurité, quelles sont les solutions et les précautions à prendre pour se protéger au mieux de ces cyberattaques ? D'abord, je pense qu'on peut en faire une fière de coin, parce qu'on peut parler des solutions pour ces cyberattaques et aussi pour les attaques dont nous, on est citoyens, nous sommes victimes sur Internet et sur Internet. Donc, on va parler, par exemple, des solutions pour se protéger. Pour le cas de la cyberattaque, souvent ce sont les gouvernements, les entreprises qui sont victimes de ces cyberattaques. Il est important de mettre l'accent sur la cybersécurité. La cybersécurité, c'est les solutions qui permettent de sécuriser un système d'information, que ce soit d'un pays ou d'une entreprise. Donc, il faut une bonne cybersécurité efficace et réactionnelle et prévention sur la prévention. D'abord, il faut insister sur le fait qu'au Sénégal, il y a, comme je l'ai dit, les structures en charge de la gestion des systèmes d'information. Mais il faut insister sur leur harmonisation. Ça, c'est mon avis, c'est mon point de vue personnel. Je pense que la gestion de la cybersécurité au Sénégal est un peu dispersée. Et dans la dispersion, la dispersion ne fait que profiter aux esprits malveillants. Donc, il y a une nécessité d'harmoniser la gestion de la cybersécurité au Sénégal. Deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est la sensibilisation des populations. Je me dis qu'au Sénégal, il y a un manque clair de culture de cybersécurité. Et pourquoi les structures en charge de la sensibilisation doivent faire plus d'efforts ? Il y a aussi, nous, moi, en tant que socialiste, moi, j'ai pris les devants. Ça fait dix ans, en ce moment, il n'y avait même pas l'Internet sur le mobile. Il n'y avait peu d'utilisateurs sénégalais sur les réseaux sociaux. J'ai alerté sur le besoin de sensibiliser les populations sur les dangers d'Internet, des réseaux sociaux, que les utilisateurs d'Internet au Sénégal soient très au fait des tenants, des sabotations de la cybersécurité. Je l'ai vu, je l'ai fait depuis dix ans. Et puis, votre radio aussi me fait partie de mes partenaires et des personnes qui m'ont aidé à réussir cette vulgarisation. Mais il est très difficile de faire de la sensibilisation au Sénégal. Pourquoi ? Parce que c'est surtout sur la cybersécurité. C'est un domaine qui est pointu. Il faut l'expliquer de façon très simple. Et ce n'est pas très facile. Et aussi, au Sénégal, il est très facile d'être expert. Dès qu'il y a une situation qui se présente, la première chose qui se passe, c'est une prolifération des experts, des gens qui en parlent et qui n'y connaissent pas grand-chose et qui, à la fin, vont créer la confusion autour des gens qui sont supposés bénéficier de ces sensibilisations. Donc, c'est important d'engager les vrais acteurs. Troisième point, c'est une loi qui gère ou sanctionne tout ce qui est le cybercrime. Elle doit être dynamique parce qu'elle est basée sur les technologies de l'information et de la communication. Ce n'est pas comme une loi sur le viol, sur tout ce qui est physique. C'est un domaine qui n'est pas palpable. C'est un domaine qui change, qui est dynamique et toute loi chargée de gérer ces infractions-là doit être dynamique. Donc, elle doit être actualisée de façon fréquente. Ce n'est pas facile, mais c'est à envisager. C'est le travail de tout le monde, de la presse. Je pense que vous faites du bon entre les écoles. Moi, je pense, une fois par mois, dans les écoles primaires, de la 6e à la 10e, pour leur parler de la cybercriminalité, pour leur parler des dangers et des réseaux sociaux. Mais ça, je le fais. C'est un engagement qui est un projet de mot de dire que le Sénégal nous appartient. Et c'est à nous de le construire. Armando Bambakiam, vous êtes expert en cybersécurité, fondateur de l'association TIC Protection. Rémi FM vous remercie. Merci beaucoup, M. Gamis.